allez bonsoir donc on va commencer par cet exercice soit f la fonction définie sur l'ouvert 0 1 par f de x égale racine de 1 mois x sur x grand temps si si même j'ai pas de la vidéo juste je vais la traiter d'accord donc montrer que f est continue sur l'intervalle 0 allez pas c'était la première question donc partie une premièrement petit a donc on a f de x est égal racine de 1 moins x sur x pour x appartenant à l'ouvert 0 1 fermé il nous demande de prouver que f est continue à une question simple on peut s'amuser à faire si vous voulez le tableau de cinéma ta 1 moins x sur x pour s'assurer que sur l'intervalle 0 1 il est positif à l'intervalle de l'intervalle de 1 par exemple à l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle sur l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle 2 et nous n'allons pas un exercice mais donc on a bien sûr a des donc x moins l'infini plus l'infini donc le rapport 1-x 1-x sur x 1-x ça s'annule en 1 et x ça s'annule en 0 donc le signe de 1-x si c'est positif ou négatif le signe de x pour le rapport donc qu'est-ce qu'on peut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0-1 1-x sur x est une quantité supérieure ou égale à 0 de plus n'oubliez pas que la fonction qui a x on lui associe 1-x sur x et continue ça c'est une fonction rationnelle donc continue sur son ensemble de définitions le r étoile donc continue sur r étoile en particulier en particulier sur tout intervalle qui ne contient pas 0 donc plus précisément 0-1 d'accord ? et comme on a dit pour tout x positif oui 1-x sur x est strictement positif alors on peut parler de la racine donc f est comment ? et continue sur l'intervalle 0-1 la règle qu'on a utilisée l'énès c'était quoi ? c'est quoi la règle qu'on a utilisée ? que la fonction racine est continue sur un intervalle i si et seulement si il y a deux conditions primo f doit être continue on parle f la quantité à l'intérieur de la racine doit être continue sur cet intervalle secondo f de x doit être positif pour positif ou nul pour tout x appartenant à i c'est ce qui est vrai pour cette fonction raccord ça va ? oui mais on passe à petit b petit b montrer que f non petit b étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et interpréter graphiquement le résultat obtenu petit b et on va calculer la limite à gauche en 1 d'accord donc la limite en 1 moins de f de x qui est égale à la limite en 1 moins de à gauche en 1 f de x à gauche en 1 ouais ok ah et tu dis la dérivabilité à gauche en 1 ça m'a dit f de x la dérivabilité à gauche en 1 donc la limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 moins 1 donc c'est la limite en 1 moins f de x c'est la racine de 1 moins x sur x à quoi l'est ? f de 1 ça vaut 0 à quoi l'est ? sur x moins 1 bien évidemment c'est une forme indéterminée 0 sur 0 qu'est-ce qu'on fait là ? conjugué conjugué quel conjugué maintenant j'ai conjugué non donc qu'est-ce qu'on doit faire il faut simplifier par x-1 bon qu'est-ce qu'on fait on multiplie par la racine c'est ça racine de x-1 sur x multiplié par racine de x-1 sur x donc tu as une racine a-x plutôt a-x sur x x-1 x-1 a-x sur x qu'est-ce que vous remarquez le numérateur c'est ce que vous remarquez ? c'est le numérateur on a 1-x vous faites le dénominateur on a x-1 comment est-ce que vous remarquez ? monsieur l'une est l'opposé de l'autre hein ? il nousure il n'est pas 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 tu y en nell'érieur tout le monde il n'est pas même temps si tu veux et en finalement racine de 1-x et maintenant on va essayer de calculer la limite d'accord donc cette quantité là c'est 1 c'est 0 0 plus ou moins à gauche en 1 à gauche en 1 la quantité comment elle est ? à gauche en 1 c'est positif donc c'est un 0 plus si tu veux ok donc le tout ça donne quoi ? 1 x 0 plus moins 1 sur 0 moins 1 sur 0 ça donne quoi ? plus l'infini attention plus ou moins l'infini moins 1 moins la plus l'infini moins 1 moins 1 ou l'autre c'est positif donc moins l'infini d'accord ? ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ce résultat ? que f le f n'est pas dérivable n'est pas dérivable fine à gauche en 1 à gauche en 1 mais à gauche en 1 et graphiquement qu'est-ce qu'on va dire ? que la courbe de f demi-tangente 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 verticale dirigée dirigée vers l'eau vers l'eau vers l'eau un moins moins l'infini donc au point n'oubliez pas de préciser au point d'abscisse d'abscisse 1 d'abscisse 1 d'accord ? c'était la question c'était la question c'était la question montrer que f est dérivable sur l'ouvert 0 1 je vais faire la règle je trouve la règle racine de f racine de f elle est dérivable sur dérivable sur un intervalle à tinez les conditions ouais f est dérivable dérivable sur f de x doit être comment ? strictement positif strictement moi je fais la continuité supérieure ou égale à 0 d'accord ? ouais voilà donc a priori on dit la fonction racine de f n'est pas dérivable là où f est nul ok ? donc strictement positif pour tout x pour tout x appartenant à y d'accord ? donc c'est ce qu'on va appliquer mais je vais dire la fonction qui est à x on l'y associe 1-x sur x ça c'est une fonction rationnelle elle est dérivable en tout point de son ensemble de définition sauf en 0 donc celle-là elle est dérivable sur l'ouvert 0 1 d'accord ? et ce qui est sûr qui n'est de l'intervalle 0 1 ouvert fait le tableau de cinéma qui n'est de l'intervalle 0 1 ouvert d'accord ? donc la quantité elle est strictement positif c'est ce qu'on va pour tout x appartenant à l'ouvert 0 1 la quantité 1-x sur x est strictement positive et par conséquent f c'est clair ? c'est clair ? oui passons maintenant on passe à la deuxième question montrer que f réalise une objection ah ça suscite quoi montrer que f réalise une objection tableau de variation comment ? tableau de variation tableau de variation d'accord ? donc presque enfin Barjah Melihash Nabi déjà il est fait donc deuxièmement ça c'était c'est la question deuxièmement petit a voilà donc on va étudier les variations de f je connais on commence par quoi ? d'2f 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 l'ouvert 0 1 donc limite ou bien image au bord donc on va calculer la limite en 0 f de 0 l'intervalle il est ouvert donc c'est une limite en 0 f de 1 à droite en 0 d'accord ? c'est la limite en 0 plus 2 racine de 1 moins x sur x ça nous donne 1 sur 0 plus et il y a plus l'infini déjà l'interprétation de cette limite là c'est que la droite x égale 0 est une asymptote verticale à c'est f à quoi on l'est ? hein ? il y a l'est ? ben f de 1 f de 1 indique que c'est l'image de 1 puisque c'est une fonction continue donc la limite est habite à l'image donc f de 1 ça vaut 0 notre fonction f elle est continue sur 0 1 fermée en 1 à coller et dérivable sur l'ouvert 0 1 à coller maintenant on va calculer f prime de x d'accroun et de la formule racine de u quelle est la dérivée de racine de u hum quelle est la dérivée de racine de u il y a une il y a une de voir monsieur non non on va répondre question par question d'accord je vais pas aller trop vite vers ok donc on a montré que f réalise une objection où nous sommes dans le dérivée d'accord hum allez racine de u je n'ai une dérivée m't'e hum u prime sur deux racines de u u prime sur deux racines de u avec u u c'est un moins x sur x et par la u sur v quelle est la dérivée de u sur v u prime u prime fois v moins v prime fois u sur v carré v au carré donc on va appliquer ça à notre fonction f prime de x donc il y a deux racines de u il y a un moins x sur x il y a u prime la dérivée de un moins x et il y a moins 1 fois x ça fait x moins la dérivée de x et il y a x facteur de 1 moins x sur 1 moins x le tout carré en simplifiant l'expression je te redonne moins 1 2 facteur de 1 moins x au carré fois racine de 1 moins x sur x c'est clair l'objectif c'est quoi c'est de déterminer le signe qu'est-ce que vous voyez ici c'est une fonction strictement négative donc on peut dresser le tableau de variation de la fonction f simple on travaille sur l'intervalle 0 1 ouvert en 0 donc n'oubliez pas de placer 2 barres en 0 d'accord en 1 elle n'est pas dérivable c'est pas très bien fait ok donc on a elle n'est pas définie elle n'est pas dérivable elle est 0 elle est 1 ok x f prime f la dérivée la fonction dérivée est négative sur cet intervalle et par conséquent f est une fonction comme on a dit décroissante sur cet intervalle décroissante d'accord la limite en 0 plus c'est égal à plus l'infini l'image de 1 il y a 0 c'est clair c'est clair voilà très très simple on va voir qu'est-ce qu'il nous demande ah voilà on a une objection donc je regarde la fonction f est comment quand il demande du droit strictement loud strictement décroissante décroissante il réalise une objection sur l'intervalle 0 1 mais il me je fais dérivabilité donc l'intervalle 0 fermé en 0 par conséquent f alors f réalise ça hitte une bijection 2 l'intervalle 0 1 sur son image 0 plus l'infini comment il est l'intervalle en 0 fermé ou ouvert fermé 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 bien sûr l'infini c'est ouvert c'est bon c'est bon ok c'est mieux donc qu'est-ce quelle question on a la question deuxièmement petit b il nous demande deuxièmement petit a ça y est tracé dans un repère orthonormé la courbe de cf et de cf-1 l'unité deux centimètres lorsqu'il nous donne une unité on doit la respecter d'accord allez on va essayer de construire ensemble dans un repère bien évidemment donc on travaille sur l'intervalle 0 1 2 centimètres l'unité n'oubliez pas à la droite l'axe des abscisses x égale 0 est une asymptote verticale ok ok oui ça fait le point 1 0 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut n'oubliez pas ça oui demi-tangente verticale dirigée vers le haut ok 0 1 oui d'accord notre fonction elle est strictement décroissante donc je vais essayer donc comme ça voilà je peux utiliser un traceur de courbe mais vous savez vous voyez comment vous voyez voilà ça c'est la courbe de f ok la courbe de f moins 1 vous voyez c'est la courbe de la courbe de f par rapport à la droite y égal x hein oui la droite y égal x la droite qui passe par 0 l'origine le point 1 1 2 2 3 3 etc ça c'est la première bisectrice y égal x vous la voyez et on va inverser le point de coordonnée 1 0 le point de coordonnée 0 1 ou la tangente qui était horizontale qui était verticale voilà c'est bon voilà ou la samtote qui était une samtote verticale est-ce qu'il y a les horizontales oui va monsieur il y a la samtote oblique 2x plus 1 qui fait je fais le réciproque je fais le réciproque je fais le réciproque je fais le réciproque plus 1 y égal 2x plus 1 toi l'x égal 2y plus 1 ok ok voilà les points qui sont la première samtote le point qui est de coordonnée a b donc c'est de symétrie qui est qui est b a et voilà donc la courbe n'oubliez pas le point d'intersection avec la droite y égal x c'est ça c'est ça c'est ça la courbe c'est f ou la courbe c'est f moins et voilà d'accord ça c'est la courbe de f moins 1 ou en bleu c'est la courbe de f c'est clair oui monsieur c'est bon je vais me 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 de construction déjà c'est une courbe simple ok on passe à la question petit c explicité f moins 1 de x une question très classique donc ça c'était la question petit b petit c on va expliciter f moins 1 allez comment faire x appartient de la 1 plus l'infini soit x appartenant à 1 plus l'infini mais 1 plus l'infini 0 0 0 oui 0 plus l'infini et y y appartenant à y à 0 1 tel que y égal f moins 1 de x cela signifie quoi ? cela signifie que x égal f de y ça c'est équivalent à dire que x est égal racine de 1 moins y sur y ça veut dire quoi ? on va chercher y donc ça veut dire x au carré voilà est égal 1 moins y sur produit des moyens égale produit des extrêmes ça c'est équivalent à dire que y x carré égale 1 moins y on ramène les y mishira wahda y x carré plus y est égal à 1 on va mettre y en facteur donc y facteur de x au carré est égal à 1 et par conséquent y égale 1 sur x au carré plus 1 qui n'est autre que f moins 1 de x et voilà l'expression de la fonction réciproque f-1 c'est clair ? voilà très bien partie 2 donc on considère la fonction g définie sur r par g de x égale 1 sur 1 plus x carré montrer que et plutôt soit la fonction grand g définie et dérivable sur r et vérifiant grand g de 0 égale 0 et grand g prime de x égale g de x montrer que g est strictement croissante sur r une fonction hors tèche qu'une croissante tèche qu'une fonction croissante qu'une fonction dérivable positive donc une fonction croissante sur un intervalle j'ai pris voilà donc un petit g de x qui est égale à 1 sur 1 plus x carré grand g c'est une fonction c'est une fonction continue et dérivable monsieur je vais essayer de la question ça m'a dit continue et dérivable sur toute r telle que grand g de x grand g prime de x c'est un petit g de x c'est un petit g de x si vous voulez grand g c'est la primitive de petit g et grand g de 0 égale 0 la question est ici montrer que grand g est strictement croissante sur r hein premièrement je vais dire grand g elle est dérivable sur r à quoi est égal grand g prime de x moi c'est égal à petit g de x elle est 1 sur 1 plus x carré quel est son signe 1 sur 1 plus x carré c'est une quantité comment elle est toujours strictement positif donc cela veut dire quoi que la fonction grand g est strictement croissante croissante sur toute r à quoi l'allez n'est c'est c'est en déduire que g est une bijection de r sur g de r mais il n'est qu'un g de r déjà j'ai pas l'expression de grand g d'accord mais étant donné que la fonction petit b g c'est une fonction continue est strictement strictement croissante sur r par conséquent grand g réalise une bijection de r sur en principe son image par g c'est correct c'est mais il n'est déjà l'expression c'est un intervalle c'est une fonction monotone sur un intervalle automatiquement c'est une bijection deuxièmement deuxièmement atteint h de x g de x plus g de moins x allez montrer que h est dérivable sur r et calculer h prime de x pour tout x appartenant à r mais message deuxièmement ça c'est deuxièmement enfin m'a qu'en hier mais d'accord deuxièmement atteint h de x est égal g de x plus g de moins x allez montrer que h est dérivable sur r allez h dérivable sur r h g de x comment allez sur r vous savez g de moins x c'est la composée moins x mais c'est dérivable sur tout r c'est bon la fonction qui a x on lui associe moins x on va parler à la thènie 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 sur r l'avantage c'est que grand g est dérivable sur r aussi tu peux placer sur g le t'hab d'accord donc g de moins x est dérivable sur r et par par conséquent g de moins x dérivable sur r ou g de x dérivable sur r donc la fonction h dérivable sur r à la thènie à la thènie à la thènie c'est à la thènie c'est à la thènie c'est à la thènie et il est dérivable sur x ok ou g prime et je connais g prime de x et g de x donc 1 sur 1 plus x au carré moi g prime de moins x et 1 plus moins x au carré moins x au carré et il y a bide à x au carré donc je saute là h prime de x oui h prime de x est égal à ça voilà d'accord donc 1 dit une fonction dont la dérivée est nulle d'accord ça veut dire quoi h prime de x et pour tout x appartenant à r ça c'est très important hein pour tout x appartenant à r 1 g prime de x égale 0 qu'est-ce qu'on peut moi j'ai prime plutôt h prime de x égale 0 c'est-à-dire h est une constante pour sahib pour tout x appartenant à r h de x h de x c'est égal à c bien évidemment pour déterminer cette valeur-là c'est on aimerait bien déterminer l'image d'un point quelle est la valeur voilà quel est le réel qu'on peut chercher son image par h quelle valeur c'est-à-dire ? on va revenir à la définition de la fonction c'est égal à g de 0 plus g de 0 il y en a deux fois g de 0 2 g de 0 ou g de 0 qu'est-ce qu'on peut dire ? g de moins x c'est égal à quoi ? c'est égal à 0 c'est égal à 0 comment ? impaire déjà elle est définie sur toute terre donc impaire ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'origine racontez l'origine c'est le centre de symétrie nous avons g de 0 égal à 0 l'origine appartient à la courbe de g donc on peut dire que 0 z ou la o c'est un point d'inflexion très bien c'est un point d'inflexion aussi dans le cas où il utilise la construction de la courbe déjà on sait le centre de symétrie c'est un point de la courbe il y a un centre de symétrie un point de la courbe c'est un point d'inflexion c'est un point lorsque le centre de symétrie est un point de la courbe automatiquement c'est un point d'inflexion c'est clair revenons à l'énoncé maintenant on déduit que la fonction g est impaire troisièmement on pose pour tout x appartenant à l'ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 grand h de x et grand g de tangente x moins x il nous demande de prouver que la fonction h est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2 et de calculer h prime de x pour tout x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2 c'est clair donc troisièmement grand h de x est égal grand g de tangente x à quoi allez moins x pour x appartenant à l'ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 on veut prouver que grand h est dérivable sur toute r ah je connais à 1 je connais à 1 on veut prouver que la fonction grand h est dérivable sur moins pi sur 2 pi sur 2 monsieur x n'aimla bien moins pi sur 2 pi sur 2 qui fait j'ai tangent de x x n'aimla bien moins pi sur 2 pi sur 2 oui oui on veut prouver un tangent de x monsieur benet le moins tangente pi sur 2 ou 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 tangente pi sur 2 ou 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 tangente si vous êtes moins tangente de pi sur 2 ou 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 tangente 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 x n'est pas à la j'ai de tangente x rock s'amie on va appliquer la fonction tangente pour obtenir tangente x on va appliquer la fonction g g de tangente x la fonction grand H ça c'est la fonction grand H quand est-ce que la composée est dérivable ? d'accord ? la composée est dérivable donc il faut que la première fonction tangente soit dérivable sur cet intervalle c'est vrai ? lorsqu'on applique tangente à l'x l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 on va avoir son image je vais appeler son image i je vais appliquer la fonction g pour que le composé soit dérivable il faut que g soit aussi dérivable sur cet intervalle sur l'image de cet intervalle f rend g dérivable sur i si et seulement si moins l'huile f plutôt g il fonctionne l'huile l'honneur g est dérivable sur i finit f dérivable sur g de i finit c'est 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 dans l'exemple qu'on tient ici il y a une chose qui est intéressante et la fonction g mais rien ne fait pas que ça c'est parce que la fonction g est dérivable sur toute r donc quelle que soit la valeur de tangente x ça va être un réel là où la fonction grand g est dérivable donc comment est-ce qu'on va répondre à cette question la fonction qui a x on lui associe tangente x par définition tangente elle est dérivable sur quel n'importe quel intervalle m'affiche pi sur 2 plus k d'accord donc elle est dérivable sur l'ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 ok la fille pi sur 2 la fille moins pi sur 2 voilà c'est très bon ben il est inutile de chercher l'image de l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 par la fonction tangente la fonction qui a x on lui associe g de x elle est dérivable sur toute r quel que soit l'image de l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 par tangente x elle compte toujours dans r parce que r contient tout donc il y a une fonction finie le grand g dérivable sur r il y a une image l'intervalle l'image de l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 par la première fonction il y a une fonction il y a une image qui a une f dérivable sur toute r et par conséquent je peux dire que la fonction qui a x on lui associe g de tangente x est dérivable sur quel intervalle sur moins pi sur 2 pi sur 2 bien évidemment il y a une image qui 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 a une image grand h de x et g de tangente x moins x et on a pas de soucis c'est bon donc on a prouvé que la fonction grand g est dérivable sur toute r il nous demande de calculer h prime de x allez à quoi t'égales h prime de x quelle a c'est une fonction composée g de tangente x moins x on a des objets de tangente x on a des objets on a des dérivés on a des dérivés on a des dérivés comme ça f rend u quelle est la dérivée de f rend u le taux prime de x c'est égal à u prime de x fois f prime de u de x appliquez ça j'écoute l'f ou j'écoute l'u l'f c'est g ou l'u c'est tangente c'est bon 1 plus 1 plus tangente au carré x 1 plus tangente au carré x multiplié par g prime g prime de tangente x c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 1 plus tangente 1 plus c'est bon c'est égal c'est égal 1 plus tangente au carré x multiplié par grand g prime mais je peux t'y g oui j'ai g de tangente x g petit g de tangente x à quoi t'es égal j'ai deux x moi j'ai 1 sur 1 plus x carré hein ouais donc tu as les 1 plus tangente au carré x multiplié par 1 sur 1 plus f x carré tangente x au carré moins 1 hein à quoi t'es égal la quantité j'en peux simplifier par 1 plus tangente au carré x il faut qu'il y a 1 ou 1 moins 1 qu'est-ce que je dîne 0 kif kif h prime de x est nul sur tout l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 à quoi l'est hein pour tout x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2 1 grand h prime de x égale 0 c'est clair c'est clair égal 0 voilà donc on peut dire que la fonction h est comment est-il constante sur quoi sur tout sur tout l'intervalle la déduction t'as petit b on déduit que pour tout x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2 grand g de tangente x égale x b donc petit b qu'est-ce qu'on va dire pour tout x appartenant à à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 grand h de x c'est égal à quoi puisque la dérivée est nulle constante c'est égal à une constante bien sûr pour déterminer la valeur de cette constante là on estime bien déterminer la limite d'un point c'est ce qui dit ça veut dire comment la valeur est-ce que nous a la limite pas d'une la limite pas d'une pas d'une d'une plus d'une pas d'une de tangente x du tangent de 0 donc c'est égal grand G de tangente 0 moins 0 c'est égal à grand G de tangente 0, c'est 0, c'est ce que je dis 0, c'est la constante c'est ce que j'ai dit 0 donc je vais vous dire pour tout x appartenons à moins pi sur 2 pi sur 2, c'est égal à 0 cela signifie quoi ? je connais h de x grand G de tangente 0, c'est égal à 0 ça veut dire quoi ? ça veut dire que G de tangente x c'est bon c'est bon donc il l'a réutilisé maintenant pour déterminer l'expression de h de G de tangente x je parle calculer G de 1 c'est sûr, bien sûr d'accord ? je parle gratuitement petit c g de 1 on va calculer G G de 1 qu'est-ce qui a une idée ? on va calculer G de 1 on va calculer G de 1 n'oubliez pas nous avons une donnée très importante G de tangente x qu'est-ce qu'on peut dire ? je parle égal égal à 0 égal à 0 égal à 0 g de tangente x voilà g rend tangente x si tu veux est égal à x pour tout x appartenant à moins plus sur 2 plus sur 2 ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que grand G est à la réciproque de tangente x et qui t'amène le composé t'as f ou f moins 1 je pense qu'il est qu'en f c'est une bijection de l'intervalle i dans l'intervalle j donc quel que soit x appartenant à j f rend f moins 1 de x est égal à x lorsqu'on compose la fonction ou le réciproque comme t'es c'est comme si on n'a rien fait c'est comme si on a rien fait c'est égal à x ou non ? égal à x sans doute c'est autre chose la fonction grand G est réciproque de tangente x de tangente x c'est vrai c'est vrai c'est vrai si tu veux tangente moins 1 de x ça va ? g est tangente moins 1 oui grand G c'est réciproque de la tangente c'est vrai 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 grand G c'est vrai g de 1 c'est égal à quoi ? c'est égal à quoi ? Regardez bien. Oui. C'est bon, j'ai dit. Tu vois ? Je suis en train de lire un peu. Bien joué. Bien joué, regardez bien. G1 est G2. C'est l'aïtimalité, c'est vrai. C'est G2, tangent puis sur 4. Tangente pi sur 4, on est là. Tangente pi sur 4, on est là. Tangente pi sur 4, on est là. On est là. Le sin ou le cosin ou le tangent des angles particuliers. Tangente pi sur 4, on est là. Et j'ai de tangente X. Non, on est là. Donc on est là. P sur 4. Voilà. C'est la question. Je ne sais pas comment ça. Je n'ai pas de majeur. On est là. Vous êtes là. Vous êtes là. C'est l'un. Si, on est là. Si, on est là. C'est l'un. Si, on est là. Tangente pi sur 4, on est là. Il y a un. Je le remplace par tangente pi sur 4. Je dois aller. g de tangente pi sur 4 et nous avons compris que g de tangente x il y a x donc g de tangente pi sur 4 égale qu'est-ce que vous faites ? très bien petit dé montrer que g de r ou à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 et déterminer g moins 1 de x donc c'est très évident on a déjà qu'on a dit petit dé allez allez montrer que g de r égale g de r et déterminer g moins 1 de x bon, si on a dit g moins 1 de x je pense que grand g de tangente x c'est égal à x pour tout x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2 par conséquent qu'est-ce qu'on peut dire ? on peut dire que grand g est la réciproque réciproque de de tangente moins 1 de tangente x c'est la réciproque de tangente moins 1 c'est la réciproque de tangente x 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 La limite en pi sur 2 moins de tangente x, c'est égal à quoi ? Tangente moins sin et cosinus, ou alors ? Et je veux dire. Hein ? Pi sur 2, 1 sur 0, 1 sur 0, 1 sur 0, c'est égal à quoi ? C'est égal à l'infini, c'est vrai ? Sin ou cosinus, comment ils sont ? Sin ou sin ? Positif. Positif, donc c'est égal à plus l'infini. Plus l'infini. Si nous pensons que g moins 1, c'est réciproque à la tangente x. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? La limite en plus l'infini de g de x est égal à pi sur 2. Oui, c'est égal à 2. Femme ta va ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La limite en a égale b, pour f moins 1, tu as la limite en b égale a. C'est bon ? Oui. Oui. Mais pour la limite en moins l'infini, est-ce qu'on a besoin de faire la même chose ? Je pense que la fonction g est une fonction. Ampère. Est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut dire ? Et je pense que la limite en moins l'infini de g de x. Est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut dire ? Moins pi sur 2. Très bien, moins pi sur 2. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Oui. C'est parti. C'est parti. Voilà. X sur X plus 2, 1 sur X plus 1. Pour X, bien sûr, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. L'on va R+. Allez. Comment est-ce qu'on peut montrer que la fonction K est dérivable sur 0 plus l'infini ? Vous voyez, il y a deux composés. Il y a deux composés. Il y a deux composés. J'ai 1 sur 1 plus X ou il y a G sur 2 plus X. Comment prouver que la fonction K est dérivable sur 0 plus l'infini ? Non, le K prime, monsieur. Le K prime. Mais vous voulez montrer qu'elle est dérivable ou après, c'est de la fonction dérivée ? Marc, monsieur, il dit que le lotanien 1 plus X, il dit que X reçoit 1 plus X, c'est dérivable. Là, 1 plus X est dérivable sur 0 plus l'infini. Yassine, il dit que la fonction X en lui associe, il dit que 1 plus X. 1 sur 1 plus X, il y a une fonction rationnelle. Il dit que, en principe, elle est dérivable. Je ne sais pas, c'est dérivable. Il dit que, c'est dérivable. En général, il dit que la fonction rationnelle, c'est une fonction rationnelle. Parmi les fonctions habituelles, 1 sur 1 plus X, elle est dérivable partout, sauf en moins 1, lorsque 1 plus X égale 0. D'accord ? On a besoin de cette fonction-là sur quel intervalle ? Sur R+, à la 0 plus l'infini. Est-ce qu'on a un problème concernant cette fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini ? Non. Donc, directement, je trouve que c'est dérivable sur R+, ou à la 0 plus l'infini. Vous dites que l'avantage, la fonction G n'est pas, Yassine. La fonction G est dérivable sur toute Terre. Oui, c'est dérivable sur toute Terre. Oui, c'est dérivable. La fonction qui a X, on lui associe G de X, elle est dérivable sur toute Terre. Donc, maintenant, je me trompe avec une fonction. Femme-toi. Donc, si je trouve la fonction qui a X, on lui associe G de 1 sur 1 plus X, elle est dérivable sur R+. C'est bon ? Oui. Ce qu'on a fait avec la première partie, on va la faire avec la deuxième partie. Elle est dérivable sur la fonction qui a X, on lui associe X sur X plus 2. Elle est aussi une fonction rationnelle. Elle est dérivable partout, sauf en moins 2. Mais ils m'ont dit que le dénominateur, on est loin de moins 2. On est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Il n'y a pas de souci. Donc, cette fonction, elle est dérivable sur R+, voilà, 0 plus l'infini. Oui, quelle fonction qui a X, elle est dérivable sur toute Terre. Donc, pour la composer, on n'a pas de problème. Femme-toi. Quand on dit sur toute Terre, je n'ai pas besoin de déterminer l'image de R+, par la fonction X sur X plus 2. Femme-toi. Moi, on a besoin d'avoir un domaine de dérivabilité de grand G. Là, grand G est dérivable sur la R+, elle reçoit ce qu'on veut. Donc, la fonction qui a X, on lui associe grand G de X sur X plus 2. Ça va être une fonction dérivable sur R+. Et étant donné que les deux parties de la fonction dérivable sur R+, donc, on peut dire directement que la fonction K, elle est dérivable sur R+. On n'a pas de souci. Allez, Popatao, on va calculer K prime de X. Allez. Qu'est-ce qu'on va calculer K prime de X ? Allez, fonction K. On n'a pas de souci. On n'a pas de souci. Non, ça n'a pas de souci. tu as besoin de la dérivée la dérivée c'est la dérivée Yassine, comment est-ce que la dérivée si c'est 1 sur 1 plus x est-ce que tu as la dérivée moins 1 la dérivée de 1 plus x 1 plus 1 voilà voilà, appliquer ça directement donc ça nous fait moins 1 sur 1 plus x le tout au carré fois g prime de 1 sur 1 plus x d'accord, allez plus tu as la fonction thème x sur 2 plus x voilà, x sur x plus 2 à quoi tu égales sa dérivée ? c'est égal à 2 plus x moins moins x carré allez, moins x carré voilà moins x sur 2 plus x le tout au carré c'est égal à 2 sur 2 plus x le tout 1 sur x c'est égal à 1 sur x c'est égal à 1 sur x c'est égal à 2 fois x voilà, 2 plus x 2 plus x donc plus 2 sur x 2 sur x 2 plus x le tout au carré fois g prime de x sur x plus 2 maintenant on a il faut qu'il faut que j'ai c'est égal à 2 plus x c'est égal à 1 sur 1 plus x carré d'accord ? allez, c'est égal à 1 sur 1 plus x carré d'accord ? allez, c'est égal à 1 sur 1 plus x carré d'accord ? euh, le tout au carré plus 2 sur x plus 2 le tout au carré multiplié par 1 sur 1 plus x sur 2 plus x le tout au carré c'est égal à 1 sur 1 plus x c'est égal à 1 sur 1 plus x c'est égal à 1 sur 2 plus x x au carré fois 1 c'est égal à 1 plus x au carré 1 plus x le tout au carré plus 1 plus x au carré fois 1 sur 1 plus x au carré c'est égal à 1 ok ? 2 fois 1 il y a 2 ou kiff kiff le n'est x plus 2 le tout au carré fois 1 ça fait x plus 2 le tout au carré plus x plus 2 le tout au carré fois x sur x plus 2 le tout au carré on peut simplifier par 2 plus x au carré tu peux donner juste x carré x au carré allez, je développe 1 plus x au carré donc je t'attends x au carré plus 2x plus 1 plus 1 plus 2 sur x au carré plus 4x plus 4 plus x au carré donc c'est égal moins 1 sur donc x carré plus 2x plus 2 plus 2 sur 2x au carré plus 4x plus 4 الثاني, je mouche najmouna amlou simplification par 2 l'foukoulouta aïe aïe fashatanna x carré plus x plus 2 l'foukoulouta 0 rich donc k'prime de x est-ce qu'on va faire maintenant ? il y a qu'une k'prime de x est égal à 0 on peut dire que pour tout x pour tout x appartenant à r plus k de x c'est égal à une constante n'oubliez pas k de x pour déterminer la valeur de la constante pour déterminer la valeur de la constante c'est égal à 0 pour x pour x c'est égal à 0 ça donne quoi pour x c'est égal à 0 C'est égal à quoi ? J2. 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 C'est la dernière question. Il faut montrer que G2 1 demi plus G2 1 tiers égale pi sur 4. Qui veut dire G2 1 demi plus G2 1 tiers ? Qu'est-ce qu'on doit prendre ? Qu'est-ce qu'on doit prendre ? Qu'est-ce qu'on doit prendre ? On vous great ! Level 1.... Je sais pas bon . Monsieur laodzi en corresponde à la rame Monsieur, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps ça c'est le manque d'exercice je vous conseille de refaire l'exercice parce que vous avez l'exercice, vous avez l'exercice c'est pourquoi je prouve que c'est une fonction dérivable comment je calcule sa dérivée, etc. c'est le plus important pour l'exercice en plus on dit que vous avez l'exercice, il y a une fonction trigone donc je vous conseille de le refaire, il est très intéressant merci pour votre attention merci beaucoup merci 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 merci